bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition du book club de femmes et diversité une association qui met en lumière les femmes de la diversité et la diversité des femmes à travers un film documentaire une collection de portraits de femmes inspirantes que j'ai appelé paroles de femmes et une parenthèse littéraire mensuelle pour se retrouver et se ressourcer alors effectivement depuis le premier confinement tous les mois nous invitons une écrivaine qui nous inspire et avec qui nous allons aborder la question thématique en lien avec la condition des femmes agrégé de lettres et enseignante en classe préparatoire près de clermont ferrand dali phara vous êtes romancière et auteur de trois ouvrages dont impasse verlaine publié chez grâce publié chez grasset en 2019 et disponible en poche merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation je dois dire que votre livre je l'ai lu d'une traite il ya quelques mois déjà il a fallu que je le relise mais c'était intéressant et on en parlera dans un instant c'est un livre qui m'a percuté qui a fait remonter des sensations d'inconfort et l'évocation de cette violence ordinaire m'a littéralement bouleversé en effet vous évoquez la violence des mères avec dérision et de manière si banale que cela rend le récit encore plus brutal impasse verlaine c'est l'histoire de trois générations de femmes une violence qui s'érite et se transmet de mère en fille on viendra sur cette transmission mais dans un premier temps comment est née la volonté d'écrire cet ouvrage alors là on rentre dans quelque chose d'un peu particulier dans ma manière d'écrire c'est que je décide jamais d'un livre et à vrai dire impasse verlaine j'ai plutôt lutté contre son écriture parce que c'est mon premier roman édité mais moi j'écris depuis que j'ai dix ans et j'ai écrit une douzaine de romans et c'est celui ci en fait qui a été édité c'est pas exactement mon premier roman et j'ai plutôt s'est tourné autour de cette question là parce que c'était difficile de raconter je prends des éléments je crée autre chose tout à l'heure c'est normal la conteuse qui dit je ne vente à rien bien sûr qu'elle invente tout dès lors qu'elle utilise sa langue et qu'elle utilise son corps à écrire en fait elle invente quelque chose parce que avant que n'aura n'est actualisé l'acte de création le compte n'existe pas en tant que tel tel qui va être rendu donc donc il y a un acte de création même si une matière elle peut être appartenir à différents domaines et pour cette matière autobiographique il fallait un petit peu de temps donc entre le moment où j'ai écrit les premières on va dire sous forme de nouvelles en j'avais autour de 30 ans et quand le roman tel qu'il est existe a existé j'avais 45 ans 44 45 ans donc c'est pas exactement une volonté c'est une sorte de nécessité d'obéissance au récit qui fait que le texte advient c'est comme ça ça se passe chez moi je décide pas les choses arrivent et je les prends comme elle vient vous diriez que il ya quelque chose de l'ordre de gestationnel dans la naissance de ce récit est ce que vous pensez qu'il est né justement au moment où cette gestation s'est terminée ben ou alors l'inverse parce qu'en fait c'est j'ai commencé à écrire vraiment là dessus quand je suis devenue mère quand moi j'ai eu mon premier fils qui est né quand j'avais 27 ans et il y a eu une sorte de prise de conscience en fait de ce que c'était que la vulnérabilité absolue de l'enfant vulnérabilité que j'explore dans mes trois romans qui sont comme une de mes trois premiers livres en toi qui sont comme une généalogie en fait de la violence donc je parlerais plutôt de généalogie c'est à dire une sorte d'analyse des origines de la fabrique de soi plutôt qu'une gestation je ne crois pas que on est dans un dans une poche et on est je crois pas à ça je crois qu'on passe toute sa vie à naître donc et pour finir par mourir donc donc vraiment voilà donc donc je crois davantage à cette généalogie de soi cette fabrique de soi qui est permanente qui est une forme d'instabilité qui dure qui est là le mouvement permanent donc je crois davantage à ça donc un livre il va témoigner d'un instant T dans cette dans ce grand mouvement général de vie et de compréhension de soi et c'est ça qui rend qui rend le reste enfin le récit qui rend les choses assez insaisissables à travers ce livre vous interrogez le lien mère fille ça on l'a compris c'est un lien qui est ambivalent souvent difficile et c'est justement parce qu'il est difficile que l'émancipation est nécessaire et même vitale vous dites on peut survivre à tout lorsqu'on survit à sa mère et l'amour maternel dans tout ça ben justement c'est une chose que j'essaie d'explorer comme une forme de mythe un mythe social un mythe individuel un mythe collectif et puis une injonction aussi une injonction dangereuse à demander absolument à ce que les mères soient pourvues d'un amour qu'elles auraient dans le logiciel en même temps que l'utérus qu'elles n'ont pas demandé et bien je pense qu'on commet une grande erreur je crois qu'effectivement il ya un passage notamment celui sur les mon chéri j'ai écrit que en fait la publicité sur les mon chéri c'est une scène où j'offre des chocolats et en fait il n'y a pas d'amour dans un chocolat et dans une mère pas forcément non plus c'est quelque chose qui n'est pas on va dire fourni absolument je crois qu'on fabrique qu'on devient mère que c'est quelque chose qui est complexe que c'est quelque chose pour les on peut lire tous les livres du monde moi j'avais lu tout ce qu'il fallait j'avais fait des fiches sur tout tellement j'avais peur quand j'ai mon premier enfant j'ai préparé ma grossesse comme l'agrégation me dynamique et donc j'avais tout un mais j'ai été une ignorante à la vue de mon enfant totalement ignorante de comment l'aimer et de comment le comprendre j'avais quelque chose de l'ordre un mélange de désir de dévoration et en même temps de crainte absolue de faire du mal je savais pas faire et pourtant dieu sait si j'avais lu des choses donc l'amour maternel pour moi est quelque chose qui est une sorte d'injonction et de mythe qui ne sert pas à grand chose je crois qu'il faudrait voir les choses dans leur matérialité à savoir qu'on est tout le temps en stage quand on est mère toute sa vie on est en stage dès lors qu'on a commencé à apprendre à s'occuper du bébé il commence à marcher il commence à parler on sait plus on s'adapte à ça il va commencer à aller à l'école ensuite il devient adolescent de nouveau il faut tout recommencer puis ensuite l'adolescence s'en va en fait on est en stage en permanence tout le temps en train d'essayer d'être testé sur cet amour de le fabriquer de le renouveler éventuellement s'il est là et puis il y a des mères pour lesquelles être mère a été une donnée sociologique ou une nécessité de on va dire collectif et culturel et qui n'est pas c'est pas un véritable élan individuel et personnel et pour celle là et bien la tâche est encore plus importante parce qu'elle doit même mimer quelque chose qu'elle ne ressente pas et ça crée une violence que souvent elles sont presque entre guillemets obligés de transmettre patricia est ce que tu pourrais couper ton micro s'il te plaît alors j'aimerais qu'on rentre un peu dans le dans le récit alors j'aimerais c'est la mère de la narratrice et il y a la place du prénom qui est donné puisque j'aimerais c'est vendredi vendredi donc la la mère appelle tous ses enfants à la 15 grossesse je crois il y en a seulement 7 qui survivent et ces 7 là portent un prénom de la semaine j'aimerais lorsqu'elle traverse la méditerranée lorsqu'elle vient en france elle devient la fatma et on a l'impression en fait que j'aimerais et dépossédé de ce qu'il reste c'est à dire de son de son identité de son prénom elle devient elle devient la fatma donc c'est encore plus impersonnel est ce que vous diriez donc c'est vrai que vendredi évoque vendredi ou la vie sauvage de tournier comment comment est-ce que vous vous avez vécu ça en ayant en ayant une mère qui s'appelle justement j'aimerais vendredi ou la fatma comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça le fait d'être nommé est un acte à la fois de liberté en même temps d'aliénation moi j'aime beaucoup j'aimerais beaucoup l'idée qu'on puisse se donner son nom ou qui est j'aime beaucoup cette possibilité là qui nous est donnée par le numérique parfois et ma mère n'aimait pas son prénom en vrai et parce que mais elle a fini par ne pas l'aimer parce que les gens n'arrivaient pas le prononcer et moi dans le livre j'étais j'ai mis j'ai mis son prénom son vrai prénom parce qu'il désigne un jour de la semaine et pas n'importe quel jour c'est un jour sacré mais aussi je voulais qu'on qu'on sache qu'on connaisse ce lien cyclique à la nature le fait de nommer quelqu'un en fonction des cycles de la nature il y avait quelque chose comme ça de très puissant que je voulais absolument noter nommé par les jours de la semaine ou par exemple j'ai une tante qui s'appelle tefaha que ça veut dire pomme et bien maintenant on a une chanteuse qui s'appelle pomme qui a pris ce voilà j'avais envie de montrer ce lien chez notamment dans la tribu berbère de ma mère ce lien avec la nature avec la montagne qui est un lien vraiment puissant donc j'avais envie de montrer ça déjà ce lien de la petite fille avec la terre avec la nature le jour le côté sacré parce que c'est un jour sacré le côté saint donc ça donc c'est pour ça que j'ai mis le prénom et ensuite je l'ai utilisé je l'ai mis je l'ai traduit dans tout le livre en fait c'est surtout vendredi qui revient pour affirmer cette double chose pour ne pas avoir l'exotisme c'est tout que je publie en langue française si je mets j'aimerais à chaque fois on a l'effet exotique on n'a pas la puissance comme ça tellurique et on n'a pas non plus ce côté sacré j'avais envie de presque de d'affirmer ce prénom dans sa traduction c'est à dire pas seulement dans ses sonorités qui aurait pu passer pour sympathique vous voyez et donc et ensuite la chose pardon je suis un peu longue pour le prénom c'est tellement important c'est plus une transformation sociologique lorsqu'on l'a appelé la fatima et les gens n'arrivaient pas à prononcer jama jama ils n'arrivaient pas et ça devenait presque comme une insulte vous voyez quelque chose de quand quelqu'un moi je sais que je fais très attention je demande tout le temps aux gens comment se prononcent votre prénom et je fais des efforts tout le temps quel que soit le prénom pour le d'essayer de de le dire dans le son originel si j'ai la capacité phonatoire dans le son originel pour ne pas le trahir et donc le fatima c'est un nom générique la fatima c'est un nom générique on appelle ça les fatima à l'époque et c'est plus une sorte de de projection sociale sur toutes ces femmes qui ont choisi rien choisi qui on n'ont rien choisi à leur vie et qui se trouve définie en fait sur une identité qui est une projection collective ma mère était avait passé seulement décidé de femme de ménage en france voire pas du tout donc ce jeu sur les prénoms pour moi est cette manière de montrer comment on va projeter ce que l'on appelle ce concept d'identité on va projeter des identités qui sont tout le temps des projections sociales culturelles mythologiques qui sont tout le temps des projections qu'est ce que ma mère elle est tout à la fois mais elle est surtout un élément de la nature et un élément puissant sacré et elle n'est pas qu'une désignation qui va la casse mettre dans une case et c'était pour ça que j'ai fait tout ce jeu sur le prénom effectivement vendredi ou la vie sauvage alors ça c'est ma ça c'est l'acte presque politique et littéraire de dire vendredi ou la vie sauvage c'est la vie qui est sauvage pas les gens on a souvent tendance à traiter de sauvage les gens qui vivent dans des conditions insupportables et qui ont des comportements liés aussi à ces conditions mettez n'importe qui dans des conditions insupportables comme comprend le petit bonhomme jaume là de google maps vous le mettez dans des conditions sauvages il finira sauvage vous pensez quoi même la reine d'angleterre qui imagine à une étiquette pas possible vous la met dans une situation sauvage au bout de 48 heures elle est comme tout le monde donc c'est 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 pardon c'était important pour moi de créer ce personnage littéraire il s'appellerait vendredi alors il ya il ya une question de arwa arwa je te laisse je te laisse la parole merci dali c'est très intéressant ce que tu disais à propos des prénoms moi ce qui m'intriguait le plus est ce qui m'a le plus accroché c'est le titre impasse berlaine pourquoi l'avoir choisi et ça renvoie à quoi alors comme toujours chez moi quand j'ai une écriture assez naturaliste et simple l'impasse berlaine c'est la c'est l'endroit où a lieu une bonne partie donc de mon enfance j'habitais impasse berlaine donc ça désigne un lieu il ya quelque chose à une une et c'est un ça s'invente pas j'ai réellement habité un hlm le bâtiment 31 qui se situait impasse berlaine et donc il y avait cette cette présence de ce poète déjà au là où j'ai grandi et puis il y avait aussi un sens plus organique sur la composition du roman et c'est aussi sur le lien ça désigne aussi le lien le lien entre cette mère et cette cette fille la narratrice ici qui est un peu comme une impasse la relation mère fille ou toutes les relations du elle père fils elles sont de différentes manières et peut-être que la mienne était la meilleure c'est à dire se termine comme une impasse à un moment donné eh bien on quitte cette impasse et c'est à nous de devenir et certains sont encore avec des ronds-points certains toujours à 20 30 40 50 60 ans toujours terrifié par le souvenir de leur mère ou de leur père ou toujours enfermé dans quelque chose moi ça a été une impasse on peut se dire que c'est triste etc en lisant le contenu ou se dire c'est peut-être une chance aussi que cette cette indépendance donnée par la mère de manière brutale certes cette conviction de ma propre puissance c'est peut-être le meilleur cadeau qu'on puisse faire à une fille c'est lui dire voilà notre histoire sera une impasse maintenant fait ta vie je veux dire l'autonomie que j'ai eu assez rapidement dans ma vie je la dois à cette impasse donc c'était à la fois une métaphore du lien et en même temps une donnée matérielle du lieu d'accord avec la dimension un peu poétique avec une dimension poétique puisque vous tout à fait il ya vers laine et il ya toute la littérature et oui la manière assez poétique que vous décrivez vous décrivez la relation mère fille qui est effectivement très brutale mais vous arrivez à décrypter le lien voilà la poétique qui existe entre entre une mère et sa fille d'ailleurs j'aimerais revenir sur ça il y a la violence qui naît d'un trauma mais il y a aussi une question qui subsiste c'est comment cette cette violence naît en effet il y a un moment de bascule dans ce récit en tout cas moi j'ai trouvé lorsque vendredi jeune et tétanisé par par la violence qu'elle que subit son père c'est à ce moment là finalement que la narratrice devient vous vous dites en page 25 les hommes commencent à bousculer mon grand père en page 26 l'un des hommes dans la bouche de mon grand père on n'a jamais retrouvé le corps de mon grand père c'est à se demander si finalement la violence celle de j'aimerais en tout cas mais est activé à ce moment là c'est à ce moment là on a l'impression que cette violence va l'habiter définitivement est ce que vous seriez d'accord avec ça est ce que vous pensez que en tout cas oui c'est un moment clé oui bien sûr c'est un moment clé c'est de bascule parce que de la pauvreté bascule dans la très grande pauvreté la disparition du père injuste insoutenable un et qui est inexplicable dans l'ordre de choses où est ce qu'il y a la loi ou une loi ou quelque chose qui prévoit ça donc c'est l'événement qui vient faire effraction et briser tout ce qui pouvait être précédé et aussi qui va lui enlever son statut parce qu'elle était plutôt protégé par le père et là toutes les violences du monde à la fois sa mère ses soeurs le réel la guerre la pauvreté tout ça bat un peu comme des plaies d'Egypte quoi c'est c'est et effectivement c'est un moment clé parce que ça c'était je voulais écrire cela que souvent il y a on explique la violence en pensant qu'il y a un agent un coupable donc je montre et c'est un peu l'objet de mes trois livres qu'il y a toujours un faisceau causal il n'y a pas une cause il y a des causes et bien sûr il y a l'agent qui se trouve responsable et quand s'il y a tribunal ici à justice de quelqu'un qui commet le mal et bien il est traduit en justice comme ça dans une société c'est normal mais on ne peut pas simplement aller dire que la cause c'est sa main la main porte à la fois sa volonté et aussi ses soumissions et c'était moi j'avais envie de montrer cela que cette petite fille n'est dans un pays qu'elle n'a pas choisi dans une situation de guerre coloniale qu'elle n'a pas choisi père son père elle ne l'a pas choisi on la marie elle n'a pas choisi à quelqu'un qui va travailler là bas dans le pays des colons elle n'a pas choisi elle traverse la méditerranée qu'elle n'a pas choisi elle ensuite des enfants cet homme de vingt ans plus qu'elle qu'elle n'a pas choisi elle est mère elle n'a pas décidé elle exerce un métier qu'elle n'a pas décidé je veux dire ces espaces d'émancipation ou ces espaces sont tellement restreints et pourtant elle les occupe c'est un personnage flamboyant vendredi c'est et bien moi je voulais montrer tout ce faisceau là qui va exercer sur elle une telle violence que le fait qu'elle que ça disons que ça déborde régulièrement dans sa relation avec la narratrice est presque non pas déterminé mais en tout cas explicable oui absolument on sent que la violence est partout et je dois vous dire dali que j'aimerais beaucoup qu'on lise un passage un peu long mais j'aimerais qu'on j'adore lire voilà à travers ce passage on saisit la violence alors elle est partout même quand on ne s'y attend pas parfois en parodiant le dicton berbère le paradis est sous les pieds de la mer d'ailleurs ça fait par ça ça fait c'est un chapitre dans le sens donc littéral du terme les raclées sont que subie la narratrice sont d'une violence inouïe il ya la scène du hammam qui est absolument saisissante là il ya aussi la violence du père parce qu'on vous en parlait peu mais elle est elle est aussi là j'aimerais qu'on qu'on lise le passage de la page 108 à fin 109 à partir de vendredi revient elle vocifère donc c'est la scène où la moi j'ai j'ai pas le poche ah vous n'avez pas le poche alors attendez je vais juste c'est là c'est la scène de laquelle l'infime fille de vendredi oui donc c'est la scène de la serpillère trop mouillée ah oui vendredi enfin d'accord je vais racler à sa fille et donc c'est à partir d'où vendredi revient elle vocifère d'en serrer le sol est trop beaucoup trop excessivement trop mouillé pour elle ça va faire des traces un silence furieux oui oui ouais ça y est j'ai et vous voulez que je lise jusque jusqu'à jusqu'à il s'appelait verlaine je ramasse mon petit corps de fille vendredi revient elle vocifère d'en serrer le sol est trop beaucoup trop excessivement trop mouillé pour elle ça va faire des traces un silence furieux pour contextualiser ici donc c'est l'époque où ou donc la narratrice fait le ménage avec sa mère dans les notamment dans les halls de hlm traîné par les cheveux dans le sous sol de l'immeuble les cheveux n'ont pas mal question d'habitude il fait noir j'ai juste peur de l'obscurité heureusement je ne suis pas seul je me plie en deux les mains sur mon visage et j'attends la mère s'abat de ses sangbras projeté piétiné et mietté dans ces hlm que le socialisme d'après guerre a eu la bonté de construire en intention des ouvriers il n'est plus question de descendre la poubelle grâce à l'invention merveilleuse du vide ordures pourtant pliés en deux sous les coups je me demande pourquoi ces ingrats peu civilisés laissent très n'importe quoi devant la porte de leur cave ça fait mal quand même barre de métal la mère s'épanouit la mère exulte se vide je pense à autre chose je chante une chanson sans parole et sans musique je suis vers lénienne j'ai quitté mon corps et j'abandonne à la mer une des pouilles agenouillées je vole et je joue aux chiffres et aux lettres je compte à rebours en commençant par dix mille je me concentre sur des paysages inconnus de verdure et d'horizons azurs je les visite en montfort intérieur verlaine pérec et moi on est bien et pour les traces à venir on avisera vendredi est calme elle s'en va au loin l'opérette du chariot à poubelle reprend ses ariens je ramasse mon petit corps de fille je me suis pissé dessus j'ai froid entre les cuisses témoins sans parole les numéros sur les portes palissades me donne la râle de ranger de ramasser les débris et de finir de nettoyer le hall surtout j'essors bien la serpillée plus rien n'est beau la salle ob se lève et moi je lève les yeux vers le panneau bleu fixé devant l'immeuble je ne connais qu'une impasse et elle s'appelle verlaine est ce que quelqu'un veut réagir à ce texte qui m'a je dois dire qu'à ce moment là j'ai pleuré en lisant votre livre parce qu'on sent le déséquilibre entre la force physique d'une mère absolument totalitaire et cette petite fille qui reste une petite fille qui doit sortir de son corps pour supporter cette douleur cette ce traumatisme dans l'écriture j'ai essayé de d'user des lips et parce que l'idée alors je pour moi ce qui est important c'est la justesse ici comme vous voyez il n'y a aucun élément de jugement il y a une description mais la description est elliptique parce qu'il ne s'agit pas de prendre en otage le lecteur de lui dire des faits d'envisager cette extrême vulnérabilité et cette puissance aussi l'esprit est toujours une citadelle et c'est une force que j'avais j'avais cette chance là construite grâce à ma mère c'est le paradoxe comme si ça c'est une chose que j'écris dans mon second roman le doigt donner je fais parler la mer je peux te tuer trouve à me survivre il y a quelque chose à transmission de la survie dans cette violence et la description que j'en fais justement est de ne pas aller dans cette écriture du trauma mais plutôt dans celle de la vitalité de de fuir la consolation pour aller accrue de cette violence pour justement la sublimer par la poésie par la littérature et cette force que nous possédons tous qui s'appelle le désir absolu de vivre et j'avais dans c'était très important pour moi dans ce texte de ne pas voyez faire le procureur ni l'avocate ni être naïve ou trompé sur les événements mais être dans la plus grande justesse c'est un moment absolu de néantisation mais en même temps un moment de vitalité folle à la fois c'est ça la vérité de ce que peut être dans la violence est ce que quelqu'un veut réagir à ce texte alors ce qui est assez troublant dans ce dans ce récit tout de même c'est que cette cette violence vous la portez en tant que petite fille sur votre corps les coups sont visibles les bleus sont visibles et pourtant il y a une inertie du monde adulte et il y a un décalage entre justement ce cette sortie violente de l'enfance vers le monde adulte et cette inertie du monde adulte qui qui ne fait rien il ya un moment aussi où c'est très perturbant où la narratrice raconte que voilà elle finit par avouer qu'elle s'est fait frapper par son père parce qu'elle ne voulait pas manger la viande et le professeur ou l'infirmière je ne sais plus dit la prochaine fois ça t'apprendra à finir ton assiette ou à manger la viande c'est très bon pour la santé donc il ya un déni de cette violence qui est subie par un par un enfant et ça ça rend le récit encore plus encore plus violent à lire finalement oui c'est de montrer aussi parce que cette cette violence on va dire intrafamiliale elle est presque banalisée par la narratrice par le sujet et qui connaît qui connaît ce genre d'événements c'est qu'il n'y a rien de spectaculaire à ça et que justement c'est le danger de l'écriture de trauma et des dans le de l'écriture spectaculaire de dire non ça c'est systémique c'est courant c'est très banal ce qui va être spectaculaire par contre c'est effectivement les rares fois où il ya un appel au secours et où il y va y avoir confirmation dans la société de du silence à il ya effectivement l'institutrice je décris que la narratrice arrive à l'école dès que déstructuré comme un picasso et décoré comme un sapin de noël et j'écris que l'école républicaine a le sens de l'art abstrait et des festivités donc religieuse à cette époque là d'année parce que personne ne dit rien ça c'est comme si c'était ordinaire en fait et dans ce passage là il ya je décris donc dans le même chapitre la violence donc effectivement sur cette histoire de steak et ensuite la situation où elle appelle enfin au secours et la narratrice attend une intervention elle veut tout Zeus des elfes mahomet n'importe quoi n'importe qui n'importe quoi tous les limites qu'elle a qu'elle connaît que ce soit les mythes antiques les mythes religieux tout elle appelle tout le monde aller aller pour aller aller occuménique à ce moment là elle appelle l'intervention elle se dit que la maîtresse qui figure la toute puissance la personne la plus puissante qu'elle connaisse avec son petit gilet sur les épaules va faire quelque chose quelque chose et en fait effectivement cette parole ben la prochaine fois tu mangeras ton steak c'est bon pour la santé et effectivement il ya quelque chose tu racontais tout à l'heure effectivement qu'il y avait une rupture là il ya une vraie rupture là il ya une vraie rupture moi en tant que personne je sais que je suis seule à jamais et cette solitude de l'enfance c'est quelque chose que j'ai exploré dans mon dernier roman justement sur l'infanticisme sur l'affaire Fiona justement de comprendre la vulnérabilité et la solitude qui sont le socle le socle même qui sont le socle de la domination que les impuissants en fait exercent sur les plus faibles parce que c'est pas de la force que de ferme à la plus faible que soit c'est pas de la puissance non plus c'est juste de la violence et de la domination c'est tout et c'est comme ça que ça se passe partout à tout niveau de là donc c'est vrai que ce déni sociétal est une violence probablement beaucoup plus puissant beaucoup plus terrible que finalement les coups dont la narratrice a un peu c'est affreux mais pris l'habitude donc ça c'est vraiment quelque chose de qui peut tuer vous pensez pas que la trahison est d'autant plus forte que finalement vous attendez beaucoup de l'école puisque l'école vous a sauvé l'école et l'hôpital il ya une anecdote sur l'hôpital que j'ai que j'ai trouvé assez assez chouette puisque l'hôpital est un espace où quelqu'un va prendre soin de vous mais la trahison est d'autant plus forte que l'école finalement est un espace où vous avez pu trouver une forme d'émancipation qui vous a libéré de ce jour là ben l'école c'est pas ça c'est pas exactement ça c'est les lieux de la sécurité on me tape beaucoup moins à l'école qu'à la maison donc c'est déjà faut être lit moi j'aime bien les choses littérales déjà c'est l'endroit où en fait il ya moins de violence un endroit aussi où j'ai il ya des amis un endroit aussi oui on peut apprendre des trucs moi ce que j'aime c'est apprendre mais on trouvera à la fois l'instit qui donne des claques à ceux qui comprennent rien et l'instit qui va favoriser ou valoriser donc l'école ne me sauve pas certains insistit par contre oui sont là comme des anges comme des anges qui vont effectivement intervenir et qui vont être des agents très importants de mon émancipation et en tout cas de ma survie oui dans l'école enfin c'est pas l'école en elle même c'est les gens les rencontres éventuelles les bonnes rencontres que l'on peut faire à l'école mais qu'on peut faire aussi à la conciergerie qu'on peut faire aussi quand on fait du sport qu'on peut faire aussi en bas de l'immeuble ma voisine du cinquième c'est c'est il faut pas négliger il on est sauvé par les hlm aussi moi je suis sauvé par ma voisine du cinquième amina heureusement qu'elle est là amina elle est allé allé au moins autant importante que les incites que j'ai croisé amina qui a pas qui a arrêté ses études et puis qui qui est présente là qui me dit qu'il me fait des compliments sur le fait que je coupe bien les frites qui me fait des compliments parce que je travaille bien à l'école qui me dit et qui a qui une femme lettrée il me semble qu'elle était d'origine marocaine et qui après son mariage sont a pas pu continuer bon je vais pas dévoiler sa vie personnelle mais 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 elle a elle a eu un rôle déterminant voyez donc ça c'est important noter c'est n'importe qui qui peut intervenir dans ces dans cette vulnérabilité dès lors qu'on va valoriser apporter une sorte de conviction de sa propre puissance à l'école il ya le livre effectivement là où je suis trahi comme enfant c'est la divinité institutrice quoi c'est vraiment c'est pour moi une sorte de de divinité et je me dis que là elle elle a le lien avec le ciel parce que moi c'est un moment que je téléphone il se passe rien ça répond pas et donc je me dis elle elle a un lien effectivement parce que tout le monde respecte l'instit et tout le monde et ça n'arrive pas et là effectivement cette solitude je dois avoir 10 11 ans cette solitude va rester à jamais en moi comme une le fait que ben je serai à jamais seul et ça c'est une conviction qui à la fois aurait pu me tuer qui a failli me tuer d'ailleurs quelques années plus tard donc il a été très 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 difficile à intégrer et souvent on veut pas intervenir on n'ose pas quand il ya un enfant il faut toujours le faire d'une manière ou d'une autre il faut toujours faire quelque chose dire quelque chose des paroles faut pas laisser un enfant seul avec sa souffrance c'est dangereux surtout surtout un enfant qui enfin voilà on parle des violences faites aux femmes et souvent ces violences faites aux femmes prennent leurs racines à la à l'enfance tout à fait d'ailleurs louisa j'aimerais bien que tu interviennes puisque louisa est ambassadrice d'une association justement sur ces questions là je te laisse la main ma chère louisa est ce que tu peux réactiver ton micro oui puis désolé parce que j'ai j'ai un petit petit wawatt et à boire oui je suis ambassadrice d'une association qui s'appelle les mots et mots de femmes puis ambassadrice engagée effectivement qui ne peut pas être comment meurtri de lire d'écouter ce genre de de deux en fait ce je trouve que c'est sublime dans la description la petite fille qui est effectivement recroquevillée face à une mère puissante qui elle même on va dire a dû être battue malheureusement et est ce que est ce qui serait pas intéressant justement je faisais je faisais cette remarque notamment parce que j'ai été invitée il ya trois jours pour la journée contre le sexisme d'essayer de de déconstruire finalement des croyances des us et coutumes le fait de de dire et de véhiculer l'image que le paradis se trouve sous les pieds de la maman et c'est non seulement berbère mais c'est mentionné dans notre saint coran et effectivement c'est tellement puissant qu'en fait même la petite fille au plus profonde ses gènes j'imagine accepte et et moi ça me ça me remue ce texte parce qu'effectivement qu'est ce qu'elle en on l'imagine adulte et qu'est ce qu'elle qu'elle aura comme comme façon de fonctionner à savoir une main dite aimante d'une maman qui la frappe même un chiot effectivement on le on l'éduque et on ne frappe pas un petit animal puisque de la même façon il est là pour pour vous apporter du bien-être et c'est donc on le caresse il ya vraiment cette 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 chose qui est extrêmement importante et je pense notamment ce que je suis berbère aussi d'origine kabyle effectivement il ya quelque chose d'immensément puissant dans cette description qui ne peut laisser le moins le le moindre doute sur le fait qu'en fait c'est quelque chose qu'on a en en nous et que nos ancêtres nous ont enseigné et qui sont totalement fausses et effectivement il ya des lois et il ya bon évidemment quand on est une petite fille et qu'on se fait battre on accepte on accepte on ne dit pas on a honte et je trouve ça très troublant et je vous remercie infiniment d'avoir lu ce passage parce qu'effectivement c'est pour moi c'est une sorte de témoignage et et c'est extrêmement affiné fin et fort en même temps et presque inaudible en fait voilà c'est pour ça que j'ai de l'émotion dans la voix oui j'entends oui en fait c'est une chose que je démontre encore plus cette fabrique de la violence je ne suis pas indemne je n'en suis pas indemne moi j'ai c'est une chose que j'écris notamment c'est que je vais explorer plutôt dans retrouver fiona qui m'ont le dernier roman publicité mais qui sur un infanticide qu'on va dire que le voilà c'est m'aider c'est le bout extrême de l'amour maternel de ce fameux mythe donc déjà la cause 1 c'est le mythe que effectivement on est censé mais il y a un vrai problème d'interrogation sur la parentalité probablement dans la dans la culture dont je suis issu mais sur du milieu social mais surtout moi je préférais parler de milieu plus que de culture d'ailleurs mais aussi mais aussi partout en fait c'est c'est un mythe qui court partout et moi je l'ai beaucoup vécu quand j'ai travaillé sur cette infanticide j'ai écrit ce bouquin sur dix ans et dans ce bouquin j'écris voilà ça devrait vous intéresser donc louisa la violence c'est une chaîne dont on se défait pas à peine peut-on la délier ce que je voudrais qu'elle admette donc c'est une femme qui me demande si j'ai pas reproduit et moi j'ai peur je suis dans une cour d'assises et j'ai peur de dire que moi ça m'est arrivé de donner une fessée à mes enfants ça m'est arrivé je suis terrifié je suis terrifié une bonne partie du temps à me dire mais comment je vais faire pour pas ressembler à ça je sais c'était une vraie angoisse donc elle me demande ça et je lui dis elle me dit est ce que j'ai reproduit je dis la forme active de la culpabilité d'être me fatigue et m'angoisse ça ne se voit pas que j'ai été reproduite qu'on est tous reproduits comment peut-on envisager être indemne de la violence quand est la masse originelle qui construit je lui renvoie sa suspicion elle n'a jamais eu de gestes ou de mots violents envers ses enfants dit-elle mettons très bien elle c'est une sainte vicieuse j'insiste et contre vous-même n'avez-vous pas retourné cette violence contre vous-même elle me regarde si oui contre moi c'est vrai la violence est une chaîne dont on se défait pas à peine peut-on la délier ce que je voudrais qu'elle admette mais l'audience reprend c'est que la douceur n'est pas originelle ni naturelle il faut se passer de morale résumer la violence innocent pour espérer la sublimer et trouver sa douceur il a fallu que j'établisse l'innocence de ma mère pour que je puisse moi m'en débarrasser de cette chaîne de violence ou en tout cas la délier parce qu'on s'en débarrasse pas et trouver ma propre douceur l'important était de trouver ma douceur je suis de plus en plus douce plus les jours augmentent plus je suis douce mais parce qu'aussi la violence quitte ma vie de plus en plus et quand je disais sauvage la vie sauvage je parle de précarité je parle de violence sociale je parle de solitude je parle de corps fatigué je parle de manque de temps je parle de ça c'est cette vie sauvage là c'est cette une une sauvagerie qui t'empêche ben quand on a une mauvaise journée qu'on a mal aux dents qu'on a froid aux pieds qu'on n'a pas assez d'argent qu'on sait pas comment on va payer tel truc je veux dire on est on est un peu énervé c'est difficile comme ça de le monde n'est pas entouré de ça et je terminerai sur cette dernière aussi pour répondre toujours à louisa pour essayer de de relever ça donc j'ai dit il y a plus de serial victime que de serial killer sans sortir ne veut rien dire si l'on ne précise pas de quoi on ne se sort pas de soi je n'ai pas grandi dans la culture de l'espoir mais dans celle du mectum fatum tragique en forme de meringue qui explique que les événements de la vie sont préécrits dans ton dos disait ma mère c'est malin pas moyen de lire son avenir l'espoir n'est pas mauvais mais dangereux le mectum dans sa soumission triste et malsain sans la littérature je serais mythomane comme maman enfermée dans des légendes capitonnées qui me feraient un récit intime aussi faux qu'un roman national retrouver Fiona c'est tenter le récit juste de cet impasse l'enfant sera toujours au pied d'un adulte les yeux baissés le corps pétri de trouille et d'amour les procès m'ont permis d'apercevoir la part d'innocence de toutes les créatures celle de leur enfance nue on en arrive là à l'amour originel au désir et à la caresse au besoin de sentir les yeux et les bras envelopper la peau aux doutes à la peur à la douceur la douceur qui ne vient pas toujours embrasse moi aime moi s'il te plaît merci c'est magnifique moi ça m'a rappelé je vais juste terminer laïla je prends ta place pardon ça me rappelle en fait garnika de picasso c'est une fabuleuse moi moi quand j'ai entendu effectivement ce récit ça m'a tout de suite enfin rappeler cette cette peinture et donc montrer la monstruosité humaine au travers une oeuvre et je trouve que c'est sublime ce que ce que ce que je viens d'entendre merci beaucoup je suis très contente là merci le le portrait des déstructurés on connaît la violence que picasso avait vis-à-vis des femmes à les déstructurer visuellement etc et vous l'évoquez dans votre ouvrage d'ali vous parlez de violences qui nous habitent et comment finalement on peut arriver à les transmuter néanmoins il ya dans votre ouvrage j'aimerais bien vous remettre à lire un passage c'est la fameuse scène où la narratrice se rencontre de cette violence qu'il habite dans la cour de l'école où elle se voit voilà martyriser ses camarades qui ont qui ont commencé qui l'ont bien cherché et donc c'est à ce moment là qu'elle s'aperçoit que cette violence elle a hérité de sa mère mais aussi surtout de mère grand donc j'aimerais bien que vous lisiez ce ce passage là à partir de là où vous voulez lorsqu'en fin de journée peut-être je reprends le chemin des lamentations celui qui me mène là bas c'est dans c'est bête j'aurais dû prendre notre alors c'est là le chat c'est d'enfuir de ma mère non ouais je crois je vais vous dire c'est quelques pages je suis désolé et vendredi sommeil en moi ah oui c'est ça et vendredi sommeil en mois donc c'est deux trois pages après je suis désolé j'ai l'entrée en sixième donc oui c'est l'entrée en sixième et donc où ma mère m'a je décris j'ai une petite jupe en jean je suis bien habillé m'a préparé comme une poupée je vais au collège donc je suis la première c'est important pour ma mère donc je vais au collège qui est en face du bâtiment elle peut me voir même aller au collège et donc à partir d'où leïla tu voudrais que je lisse donc je disais voilà il y a une petite rivalité avec des jeunes filles qui sont super bien voilà il y a des filles qui arrivent vers moi voilà c'est ça et donc peut-être j'aimerais bien que tu racontes le moment le moment où finalement la narratrice se rend compte que cette violence elle l'a en elle et que c'est c'est seulement à ce moment là que je lis la scène ou juste la fin c'est qu'est ce que j'ai pas combien compris ce que tu désires alors bon je vais le dire alors là il y a donc le trio qui arrive elles me font des remarques sur mes collants blancs je ne comprends pas bien ce qu'elles veulent je décide de ne pas avoir peur l'une d'elle me demande pourquoi je m'habille comme ça et si je suis une sale fille de pute ou un truc dans le genre je n'ai pas de réponse rodé je n'écoute pas les dialogues et me concentre visuellement sur les mains et les pieds l'entraînement familial va me servir la première commençait par arracher une poignée de gazon et me la jette elle atteint mon pied mes ballerines esquissent un pas de côté qui évite la tâche sur le collant la deuxième limite elles ne sont pas assez lestes pour moi j'évite à nouveau le lancer la troisième s'avance et se met aussi à arracher l'étouffe d'herbe je les trouve bien ridicule de s'acharner avec rien je manque de leur proposer de prendre des cailloux je me rappelle ma position je me ravise d'un commun accord sentant sans doute mon indifférence elle s'approche si près que je sens la bonne odeur de bébé qui exale leur peau blanche du lait de toilette du mix à bébé je connais c'est le lait de ma mère c'est le lait que ma mère utilise en alternance avec la crème nivea pour avoir la peau plus claire je dois sourire parce qu'elle s'énerve elle crie me pousse je résiste elle me pousse encore je tombe sur les derrière et tout à coup j'ai peur de salir mes vêtements vendredi qui a puiser dans sa créativité maternelle pour me décorer comme une poupée de porcelaine ne me pardonnera jamais d'avoir gâché le beau tableau de sa fille qui sait lire va au collège et porte un cartable mais les trois filles s'en foutent du reste elles ne savent rien et ne peuvent se douter de rien elles sont au dessus de moi les statuettes parfumées au lait pour bébé et elle m'examine me scrute cherche quelque chose à faire profitant de ce temps d'attente je me relève et j'en saisis une par les cheveux la passe est simple il suffit de faire glisser la main à plat sur le cuir chevelu puis d'opérer un léger mouvement de vrille pour saisir avec fermeté une touffe épaisse ma tignasse est bien placée pour le savoir ma main assure sa prise et tire la duchesse se retrouve à mes genoux elle couine et se débat elle se débat et elle couine les autres affolés me donnent des coups me poussent je tombe en avant et j'entraîne avec moi la comtesse qui n'en peut plus de hurler je reçois des coups de pied vingt un tamar et vingt piqûres d'insectes car ma main ne cède pas je maintiens ma poigne quand le visage de la fille couvert de larmes de terre et d'herbe se tourne vers moi elle me supplie de toute sa pupille carquillée la baronne larmoyante a les yeux clairs et en détresse elle a peur de moi je lui fais mal elle a mal et elle a vraiment peur de moi et ça ça me fait sursauter je la libère elle se relève et part en courant les autres suivent je reste là les deux genoux dans la terre une mèche de cheveux châtés entre les doigts je saine du nez et j'ai envie de pleurer lorsqu'en fin de journée je reprends le chemin des lamentations celui qui me mène là-bas dans le bâtiment aux dents blanches je ne rentre pas en ulysse victorieux je regarde mes genoux noirs de terre sachant qu'elles sortent à mon réserve aux poupées qui salissent leurs vêtements mais ce n'est pas ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète c'est de savoir que mes mains n'ont pas peur qu'elles peuvent blesser ma colère peut détruire tout ce qui voudra me faire mal je suis berbère guerrière sans pitié et je décide de ne jamais avoir de fille ni de sac à main sur le chemin des lamentations je comprends que la fureur froide et vindicative de mer grand s'est déposée sur un gène consentant que vendredi m'a transmis admirer sa mère c'est donner à tout le monde mais admirer vendredi cela n'a été donné qu'à sa fille des années à penser que je n'étais pas de son ventre d'autres à espérer que l'on m'arrache à elle d'autres encore à m'agiter pour ne pas lui ressembler et enfin je comprends que vendredi m'a faite à son image je viens de son nombril que je le veuille ou non vendredi sommeille en moi j'ai les cheveux de ma mère les genoux de ma mère les cuisses de ma mère les fesses de ma mère tout ce que je refuse et mes étrangers et moi la nature m'a désidéré telle et cela devient mon scandale quotidien merci on applaudit évidemment ce livre est magnifiquement bien écrit il est saisissant il y a malgré tout malgré la violence qui est omniprésente et extrêmement brutale sur certaines scènes on sent quand même qu'il y a une certaine douceur comme une forme de pardon qui est qui est sous-jacent pas pas une excuse mais une sorte de pardon qui est donné à la à la mère est ce que est ce que vous voulez en parler d'ali oui en tout cas ce récit là vous a finalement réconcilié avec votre mère la rupture elle est ailleurs la rupture avec la mère c'est le départ c'est le départ effectivement et puis il y a aussi cet engagement dans l'écriture qu'est-ce que ça c'est quelque chose que je raconte plus dans mon second roman mais j'ai pris conscience au moment vraiment à 44 ans 43 oui comme ça que j'avais finalement je suis devenue écrivaine c'est à dire le pire peut-être pour une mère analphabète c'est à dire que moi j'ai pris la toute puissance sur ma mère et je crois que c'est ça c'est cette trahison là elle est irréconciliable mais en même temps qui a fait qui a tout fait pour que je devienne écrivaine c'est ma mère je crois qu'il y a davantage comme ça une sorte d'acceptation de ce paradoxe et de cette ambivalence donc quelque chose qui doit être l'important est de trouver sa propre douceur parce que je ne peux pas on peut pas le regret ou reconstruire son passé c'est impossible c'est fait donc la possibilité c'est effectivement de trouver sa douceur et comment la trouver sinon en destituant ce qui nous a fait mal donc c'est pas exactement un pardon c'est parce que ça c'est très religieux et qui je serais pour ça donc je suis pas un dieu une divinité ou je ne sais quelle prêtresse je suis juste une fille et donc par contre il y a quelque chose de plus grand qu'on peut faire et qui est relié à l'émancipation dont tu parlais avec grande justesse tout à l'heure c'est le fait de destituer et je crois que c'est l'objectif de tous les combats de destituer le mal qui a été subi qu'il ne soit plus totalitaire en moi qu'il ne soit plus un souvenir comme ça permanent qu'il ne soit plus comme ça tout le temps dans le rétroviseur parce qu'on ne peut pas conduire sa vie en regardant en permanence dans le rétroviseur donc c'est davantage cette opération là qui a lieu dans l'écriture une forme de sublimation on peut effectivement avoir la parole thérapeutique la parole amicale ou chez un thérapeute etc qui est une chose et en art pour moi on fait davantage on va dire ce qui est pour destituer ce mal en soi en fait c'est une idée aussi à la fin justement d'un retrouvé final dans le dernier on ne peut vaincre le mal qu'en soi je ne peux pas vaincre le mal que j'ai vécu ou qui est dans l'autre qui éventuellement pourrait toujours être violent un mari, quelqu'un, enfin peu importe on peut le destituer le mal qu'en soi et ainsi retrouver sa propre puissance et éventuellement espérer s'émanciper moi je crois vraiment à ça à ce combat intérieur qu'on doit gagner en se donnant la victoire c'est tout, on se donne la victoire et on vit dans le présent, là maintenant plutôt qu'effectivement se dire bon allez il faut encore voilà c'est surtout ça effectivement qu'il y a dans ce livre de décrire avec la plus grande justesse possible ce lien la plus grande vérité utiliser toute la poésie que ma mère et Verlaine ont mis en moi et faire en sorte qu'effectivement cela soit sublimé davantage qu'une revanche davantage que je ne sais tout ce langage comme ça un peu guerrier vieillot qui tient à l'héroïsme du Moyen-Âge et qui pour moi est sans intérêt pour une véritable joie pour une véritable joie de vivre intense ça c'est quelque chose que je suis vitaliste moi et c'est la vie c'est l'amour de la vie que je déclare avant tout dans chacun de mes livres même si chacun parle de choses difficiles dures, violentes en tout cas les trois premiers Aroua je te laisse la main Merci Lala ce dont parlait d'Ali m'a rappelé une parabole de Gibran Khalid Gibran qui est dans son recueil Le Fou concernant cette ambivalence dans la relation qu'il peut y avoir entre donc mêlée à la fois de violence cachée et de douceur est-ce que tu permets que je la lise Laila c'est très court Oui si Dali est d'accord Oui bien sûr je l'ai lu je l'ai lu le texte tout à l'heure je l'ai lu Ah ok je l'ai lu pour reprendre Ah oui bien sûr alors c'est les deux somnambules dans la ville où je naquis vivait une femme et sa fille qui étaient toutes deux somnambules une nuit alors qu'un silence enveloppait le monde la mère et sa fille encore endormies se rencontrèrent en marchant dans le jardin voilés par la brume et la mère parla et dit Enfin enfin mon ennemi toi par qui ma jeunesse fut détruite tu as érigé ta vie sur les ruines de la mienne Ah si seulement je pouvais te tuer et la fille parla et dit femme exécrable vieille et égoïste tu te tiens entre moi et mon plus libre moi toi qui voudrais faire de ma vie un écho de ta propre vie flétrie que n'es-tu morte à ce moment-là un coq chanta les deux femmes se réveillèrent la mère dit aimablement est-ce toi ma chérie ? et la fille de répondre aimablement oui ma chère Oui très beau texte effectivement oui et ce qui est intéressant dans ce texte c'est une prise de conscience que j'ai beaucoup plus tard et là c'est plutôt dans le deuxième roman parce que c'est vraiment des moments particuliers de ma vie où on comprend que ma mère devient mère par moi si je ne sais pas ici s'il y a des fils ou des filles aînées mais nos mères les mères des filles et des filles aînées deviennent mère par nous oui je suis fille aînée et ça c'est une démesure il y a une démesure qu'on ne pourra jamais rembourser entre guillemets c'est notre faute entre guillemets vraiment oui ce terme là et ça c'est pas rien en fait il y a actualisation de la maternité par notre naissance donc la chose qu'elle a le moins désirée c'est moi qui fais advenir aussi même si effectivement je ne suis pas volontaire là dedans mais de prendre conscience de ça ça permet aussi ce que je dis tout à l'heure Leïla de sublimer la chose de voir un peu dans cet ordre du monde dans cet ordre biologique une loi qui dépasse et la mère et la fille parce que c'est vraiment important par rapport à la violence c'est quelque chose que j'explore depuis tellement d'années je crois que notre siècle se trompe je crois que notre siècle se trompe pour essayer de se libérer je ne crois pas que c'est suffisant d'aller accuser c'est insuffisant pour soi-même je crois qu'on doit se libérer pour nous-mêmes que le combat collectif doit aussi intégrer l'émancipation et la puissance de soi pas seulement il faut s'établir victime c'est une étape c'est pas une fin en soi il faut se déclarer déclarer princesse il faut se déclarer victorieuse ou prince peu importe si c'est un garçon de ce mal-là il faut destituer le mal et effectivement depuis la vie en tout cas du statut de victime d'un temps faire une puissance sans suite ça pour moi et je crois que c'est possible enfin j'en suis sûre même mais ce qui est intéressant aussi c'est que finalement ça interroge la place de l'épreuve dans ce processus de sublimation est-ce que vous diriez Dali que justement c'est parce qu'il y a épreuve que derrière cette épreuve se trouvent nos ressources nos forces qu'il faut évidemment aller chercher à travers l'épreuve mais c'est l'épreuve qui permet justement d'aller à la rencontre de soi et des capacités que nous avons qu'on peut finalement faire naître au monde je crois que si on a la chance de survivre oui mais il faut considérer que c'est une chance qu'effectivement dans une situation donnée moi j'ai la chance qu'il y ait une chimie particulière qui ait fait ça la même expérience peut amener à la mort c'est aussi une compréhension par rapport à retrouver Fiona et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec la notion de résilience telle que c'est utilisé actuellement même si au départ ce qu'a découvert Cyrulnik était important d'aller dire finalement si vous ne vous en sortez pas vous êtes nul si vous n'êtes pas vous n'êtes pas performant vous n'avez pas optimisé votre malheur vous êtes nul voilà ça c'est quelque chose que je ne suis pas d'accord parce que et c'est une chose qui a été difficile pour moi avec un passe vers laine de donner l'image d'un exemple je ne suis pas un exemple je suis une chanceuse j'ai gagné au loto et j'ai gagné plusieurs fois dans ma vie donc voilà et la probabilité pour que de gagner au loto peut être dans une vie vous savez bien qu'elle est rare donc j'ai eu une chance comme ça et effectivement dans ces épreuves il y a eu cette construction exactement comme vous venez de les décrire je ne peux pas mieux dire mais ce combo-là m'a profité donc il faut à la fois comprendre la violence comme ça et en même temps avoir une immense compassion et une immense compréhension de justesse vers celles et ceux qui eux n'ont pas eu cette chimie on va dire suffisante pour sublimer ce n'est pas quelque chose qui est on va dire automatique et qu'on devrait accuser quelqu'un à qui ça n'arrive pas donc ce qui est important pour moi c'est cette notion de destitution qui peut être libérateur et puis aussi la fuite de la consolation qui au contraire est très morbide la consolation est morbide en fait de rester dedans le truc etc ça je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut appuyer dans une approche on va dire vitaliste mais après en sachant que oui il n'y a pas une égalité de chimie une égalité de causalité une égalité face à cette transformation du malheur donc est-ce qu'on peut revenir sur ce concept de vitaliste ça m'intéresse alors c'est pas moi c'est Nietzsche plus exactement mais voilà comme vitaliste chez moi c'est une sorte comment dire d'amour absolu du vivant mais de l'instant c'est en fait presque le on me dit toi est-ce qu'il y a un message j'en ai pas de message mais en tout cas il y a quelque chose c'est un élan et on l'est tous dès lors que l'on survit il y a cet élan qu'on a en nous-mêmes on a un logiciel qui s'appelle le fait de vivre il n'y a de force que la vie c'est ça vitaliste c'est de dire que la force en fait c'est le fait même de vivre et souvent on l'oublie parce que déjà on a des vies assez confortables qui nous font oublier qu'on a ce logiciel et ce logiciel on le découvre souvent dans l'épreuve souvent on se retrouve on dit un tel a telle maladie ou un tel vit telle situation moi je ne pourrais pas c'est pas vrai parce que dès lors qu'il nous arrive quelque chose on y arrive au normal on y arrive un deuil dès lors qu'on a survécu c'est ça donc être vitaliste c'est reconnaître que le courage en fait se manifeste quand il advient on est tous courageux en fait le courage ce n'est pas une donnée ce n'est pas un truc qu'on a comme je ne sais pas un nez, une bouche le courage se manifeste au moment oui c'est une manifestation tout comme le désir d'ailleurs donc être vitaliste c'est justement fuir la consolation et ne pas fuir justement même la violence l'affronter comme elle est etc c'est aimer la vie aimer la vie avec le malheur c'est coûteux c'est pas toujours simple mais c'est quelque chose en tout cas qui permet d'être dans un rapport à la vie assez comment dire joyeux c'est un signal de protéger ma joie parce que sans ma joie moi je ne peux pas vivre Nadia je te laisse poser ta question oui en fait bon tu disais que vous disiez que donc que votre maman était rentrée dans la maternité à travers vous en tant qu'aînée il me semble que dans le bouquin vous évoquez qu'il y a donc des garçons il y a une sœur avec vous décrivez ce lien si particulier de transmission de protection mais il me semble qu'il y a des frères justement à qui vous préparez le repas pour être tranquille toute la famille notamment mais du coup je me demandais si en fait cette violence que porte la mère et que subit la fille est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la haine des femmes par les femmes c'est-à-dire de la misogynie intériorisée c'est-à-dire elle-même justement par ce phénomène de reproduction de sa mère à elle aussi qui a qui l'a sévèrement brutalisée donc voilà je me demandais s'il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi je ne crois pas que je ne crois pas qu'il y ait une violence contre les petites filles ou les femmes qui ne soit pas genrée c'est un peu quand il a besoin d'une fille c'est parce qu'elle est une fille je ne crois pas que ce soit par hasard je crois que de toute façon toutes donc voilà je ne vois pas à chaque fois dans une classe quand on va dire à telle fille à toutes les autorités dès lors qu'elle s'adresse on a vu je pense à ça aux manifestations on va prendre une fille par les cheveux on va humilier il y a toujours quand on regarde comme ça c'est pas les mêmes choses dès que lors qu'on violente une fille on la violente parce que fille et on la violente depuis le fait qu'elle soit une fille donc ça de toute façon c'est une donnée c'est une donnée tu peux l'étendre sur toute la tartine j'allais dire donc et on en est même parfois on va étudier même au niveau des insultes il y a des insultes spécifiques sur le corps féminin donc ça ne manque pas effectivement qu'il y ait comme ça une sorte de spécificité et qu'on va réutiliser tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps n'importe qui un président n'importe qui c'est ça je dans le langage les personnes avec un costard sans costard avec casquette basket ce que tu veux à chaque fois qu'il y a une violence verbale physique ou quoi ou sociale contre une femme elle est genrée donc ça c'est et franchement je ne vois pas comment on pourrait prouver le contraire ah si avec de la mauvaise foi mais ça on n'y peut rien donc oui pardon Dali c'est que en fait c'est aussi sa propre haine de son propre genre en fait je crois que des fois il y a une reproduction un petit peu naïve oui en deux il y a aussi la protection c'est alors on va dire la protection du patriarcal parce que le patriarcat surtout dans une famille pauvre c'est tout ce qui reste à protéger si tu fais en sorte que ton homme soit faible des fois c'est ce que j'ai remarqué des femmes qui vont accepter en fait parce que la violence de leur mari par exemple va être la seule preuve de la force de la famille donc quelque chose comme ça d'un peu troublant et qui avec laquelle il faut regarder de face c'est pour ça que pour moi la justice sociale c'est ça la chose à régler en premier si on veut éventuellement s'occuper des autres violences de la société donc il y a ça et effectivement la haine de soi qui est transmise comme un champ comme bien sûr mais une négation de soi qui est là pour presque valoriser toute la structure patriarcale donc il y a effectivement une sorte comme ça d'organisation assez complexe où tu vas tout à l'heure on parlait des coups c'est plus dans le troisième roman que j'explique on ne peut pas à la fois supporter les coups et les juger insupportables souvent on dit pourquoi une femme elle ne s'en va pas pourquoi ci pourquoi ça mais tu ne peux pas en fait un cerveau dans cet esprit vitaliste et de survie tu ne peux pas à la fois dire je ne supporte pas ce coup et puis supporter parce qu'en fait tu supportes quand il y a lundi il faut supporter le mardi il faudra supporter mercredi c'est quoi les portes de sortie donc moi c'est pour ça que je ne vais pas me juger je vais essayer de comprendre le mécanisme de la violence c'est ce que je fais dans tous mes lits sont analytiques en fait et là je m'intéresse à ce duel c'est pour ça que j'ai enlevé tous les chapitres en fait j'ai bien centré sur ce lien qui me semblait plus important je n'ai pas c'est pas comment une autobiographie dans le sens où on va raconter toute l'affiliation tous les personnages etc je me suis centrée là-dessus ce duel parce que je pense que analyser ce mécanisme de la fille permet de comprendre énormément de choses en fait et pour ne pas perdre en fait l'angle de vue et c'était important de montrer cette mécanique là qui était une mécanique complexe que parfois tu exerces une violence pour cacher ta faiblesse que tu acceptes une violence pour pouvoir la supporter dès le lendemain parce que qui va venir l'arrêter en fait qui va venir faire en sorte que ça n'ait pas lieu quand tu es dans la violence tu sais très bien qu'il n'y aura personne merci on exerce aussi sa violence pour ne pas être nue et c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages où tu décris ça très bien lorsque justement la narratrice est le nègre de sa mère et donc pour ne pas avouer son illettrisme elle va violenter sa fille pour vraiment garder une certaine supériorité hiérarchiste ou une certaine autorité sur sa fille parce que ne pas exprimer cette autorité c'est avouer qu'elle n'est pas au niveau de sa fille dans la scène de la poste il faut montrer qu'il y a une violence supérieure qui va englober tout le monde c'est celle de ce monde auquel elle échappe vendredi ne sait pas lire c'est une honte et c'est quelque chose qui est extrêmement violent et là si vous voulez il y a une plus grande violence un peu comme une sorte de cadre supérieur et là il y a une vraie admiration de la narratrice pour la mère qui pour protéger ce secret va tout faire et elles sont complices moi je trouve qu'au contraire c'est les moments où la mère transmet à la fille sa puissance voilà toi t'es fort tu sais lire tu sais écrire j'écris ma mère veut une femme qui lit écrit une femme puissante donc je veux dire même si effectivement il y a cette domination physique il y a la transmission la conscience aiguë sociale de cette femme très intelligente qui est ma mère et du personnage de vendredi qui a une intelligence fine et qui va essayer de s'adapter elle s'adapter à des tas de choses plus que n'importe qui et donc il y a cette idée que voilà tu as ta puissance là elle me sert mais garde-la pour toi aussi donc c'est un peu paradoxal aussi dans cette scène absolument on arrive au terme de notre échange je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques j'aurais voulu poser une question et je ne savais pas comment faire et puis je ne sais pas si vous me voyez mais j'ai trituré mon téléphone et comme je suis on ne vous voit pas Nora mais on vous entend bon je voulais je voulais remercier Dali parce que raconte avoir le courage déjà de témoigner c'est hyper important et en tant que mère mon dieu je suis troublée et j'ai voulu aussi évoquer dans la littérature orale maghrébine en général dans les contes populaires on évoque beaucoup la mère dénaturée la mère dénaturée la mère violente la mère qui tue en même temps parfois aussi en dehors de la mère dénaturée il y a aussi la marâtre qui joue qui est l'autre visage de la mère et j'ai voulu au fait parler de ça on retrouve cela dans la littérature orale que l'amour maternel n'est pas acquis d'emblée et autre chose qui m'a troublée je voudrais le dire c'est vendredi j'avais une amie d'enfance qui nous a quittés malheureusement Péassonam qui s'appelait Gemma et je suis en train de terminer les dernières pages de mon deuxième roman je n'en ai pas publié mais c'est mon deuxième roman et la narratrice s'appelle Gemma et je l'appelle Vendredi avec un petit clin d'œil Vendredi ou La vie sauvage il n'y a pas de violence mais il y a beaucoup de courage de vivre le courage pour vivre ça c'est quasi et c'est vrai que moi aussi le mot résilience me gêne un peu parce que justement on comprend que ceux qui ne sont pas résilients c'est qu'ils ne sont pas courageux non il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de la souffrance à cause de la violence la violence sociale la violence familiale moi je viens d'une époque j'ai 70 ans et donc à mon époque les filles on les tuait parce qu'elles n'avaient pas préservé leur virginité j'ai connu ça aussi et toutes ces violences il y a beaucoup de femmes de filles autour de moi qui ont été complètement détruites complètement et qui sont mortes merci pour ça Nora de nous dire ça c'est tout à fait vrai et merci d'Ali d'avoir témoigné d'avoir eu ce courage de le faire et dites-vous bien que vous avez la chance de pouvoir écrire aussi et de pouvoir le dire si bien merci beaucoup de pouvoir parler c'est c'est très important oui je le mesure pour continuer à survivre et à vivre en transportant tout cet héritage merci beaucoup merci Dali on arrive au terme de notre échange je vais vous laisser le mot de la fin avant de procéder au tirage au sort et offrir votre bel ouvrage merci déjà à vous tous c'était un vrai moment c'était vraiment passionnant je ne m'attendais pas à parler de tout ça et merci donc Leïla d'organiser tout ça et d'avoir permis ce moment de parole bienveillant riche et puis profond c'est rare qu'une chose de Youtube comme ça on puisse aborder des sujets avec une telle profondeur donc je vous remercie tous vos bonnes questions puis tous les petits messages je les ai tous lus de tous vos messages je les ai tous lus et oui nous ne sommes pas des personnages de contes et je crois que dans les contes effectivement bon c'est on décrit les marâtres et etc mais c'était important pour moi de montrer qu'il y a une démesure au fait d'être mère et cette démesure-là elle est difficile elle est rude et et qu'effectivement juger une mère c'est à la fois facile très facile d'aller avoir des jugements sur elle mais moi je crois qu'on devrait prendre comme pour tout d'ailleurs conscience de la matérialité de chaque situation et donc c'est pour ça que c'est plus le roman que j'ai choisi que le conte parce que le conte a un autre objectif et d'aller effectivement dans une écriture qui soit comment dire qui soit au plus près au plus juste de la réalité en tout cas ça donne envie de lire j'ai envie alors vraiment je vous invite à lire à acheter à l'offrir cet ouvrage parce que au-delà d'être une histoire poignante c'est un c'est un témoignage riche qui nous ramène aussi à notre propre violence donc merci beaucoup d'Ali d'avoir accepté notre invitation j'ai acheté votre dernier ouvrage aussi non c'est le deuxième celui-là c'est le deuxième oui le dernier c'est Fiona voilà c'est celui-là voilà alors j'ai on vous invitera peut-être pour le pour le dernier j'aimerais beaucoup connaître la suite je vais procéder au tirage au sort avec ma main innocente n'est-ce pas et voici Sadia et Sabi qui n'est pas avec nous aujourd'hui donc voilà Sadia ce livre est pour toi je pense que Sadia je la connais et je pense qu'elle va particulièrement apprécier pour ma part je vous donne rendez-vous le 25 février à 14h sur Zoom et Facebook Live avec en compagnie de Loubna Serrage qui nous rejoindra directement du Maroc pour aborder son ouvrage Effacé un ouvrage qui parle d'amour entre femmes donc merci à tous et à toutes d'être présentes merci particulièrement nos adhérents dernières adhérentes Nadia Lydie Lydie et Anna pour leur contribution merci Dali pour cet échange riche merci et au plaisir de vous retrouver le mois prochain merci à tous merci merci Lydie Dali et tout le monde vraiment merci beaucoup à vous toutes merci à vous tous merci Francesco merci tout le monde au revoir au revoir merci 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 merci